C'est le site BetoTrader Premium. Sur ce site, je poste mes analyses et mes reportages quotidiennes sur les 4 main markets. S&P 500, Gold, EURUSD et FTSE 100. En addition à ces 4 reportages, je poste également des informations sur le betting binaire sur FTSE. Vous voyez aussi des options sur FTSE 100. Si je vais à l'un des reportages, par exemple le S&P 500, il y a un lien ici pour chaque report. Je clique sur le lien et c'est un reportage PDF. Donc, c'est le S&P 500. Et nous avons deux sections. La première, c'est les prochains jours. Et puis, si je vais descendre, il y a une autre section appelée les prochains semaines. Donc, le forecast est pour les prochains jours ou les prochains jours. Cela signifie que les gens qui tradent, based sur cette information, vont garder la position pour quelques jours ou quelques semaines. Parfois, il peut être plus rapide. C'est possible d'ouvrir un trade, et si le marché m'envole immédiatement dans cette direction, la position peut être close dans un jour. Mais si je regarde les informations dans chaque section, on peut voir les prochains jours. Il y a le trend, l'action, le risque de la trend reversal, les niveaux de reversaux, les niveaux de reversaux. Et là, il y a un autre tableau avec les indicateurs de l'indicator. A la droite de la table, il y a le target, le meilleur risque, le risque, le risque, et le pourquoi, qui est l'explanation, le raisonnement derrière le forecast. Et cette information est la même chose pour les prochains jours et les prochains semaines. Vous pouvez voir que nous avons le même indicateur, le même trend action, le risque de trend reversal, les niveaux de reversaux clés pour les prochains semaines aussi. Si je vais aller vers les prochains jours, ici, par exemple, le trend est sur, donc nous comprenons. Le risque de trend reversal est médium, ce qui signifie qu'il n'est pas très risqué d'aller long. Il y a trois situations. High, medium, or low. Donc quand le risque de trend reversal est low, c'est plutôt mieux. Cela signifie que les indicateurs dans cette table, les indicateurs sont généralement bulles. Si nous avons une table où la plupart des indicateurs sont bulles, et que le trend est sur, le risque de trend reversal sera basé. Dans cette situation, nous avons des indices miscités. Certaines sont bulles, d'autres sont bearis. RSI est neutral. Donc, dans cette situation, parce que les indicateurs sont miscés, le risque de trend reversal est médium. La troisième situation est quand la plupart des indicateurs sont bearis et le trend est sur. Donc, par exemple, si nous avons une table où la plupart des indicateurs de trend étaient bearis et que le trend était sur, dans ce cas, le risque de trend reversal serait high. Il signifie qu'il y a un risque de haut que le forecast serait mauvais. Alors, sous le risque de trend reversal, il y a un niveau de reversal clé. C'est en général un niveau où, si le marché est sous ce niveau, dans le cas du S&P 500, nous allons aller neutral. Cela signifie que quelque chose n'est pas fonctionné comme d'habitude. C'est un peu comme un niveau de stop-loss. Ensuite, nous avons le target, le meilleur risque de trend reversal. Donc, c'est calculé. Vous pouvez voir qu'il y a une range, par exemple, «Buy in the range ». Et cette range est la meilleure où il faut acheter pour un changement au target. Ensuite, nous avons le raisonnement derrière le trend qui est principalement basé sur l'analyse d'Elliott-Wave. Donc, je vais discuter quelle vague nous sommes et aussi le pattern. Par exemple, il pourrait être quelque chose. Dans ce cas, nous parlons d'une diagonale henne. Et aussi, si un indicateur a changé direction, il va être mentionné. Comme, par exemple, ici, le MACD a crué sur la ligne de signal. C'est un développement boulot. Et finalement, dans ce cas, il y a aussi un support ou une résistance Et dans ce cas, parce que le trend est sur, nous regardons un support fort. Et puis, c'est la même information pour les prochaines semaines. c'est un index. Et, below les deux tables, si je vais descendre le report, ici, il y a un alerte de trade. Et, c'est ce que je pense est le meilleur trade basé sur ce forecast. Donc, dans cette situation, c'est le S&P 500 March. Donc, quand on trade l'index, on utilise le futur. Donc, à ce moment, c'est le S&P 500 March. Et, je vais publier ce que je pense est le meilleur trade. Et, ici, on comprenne, puis on a un target et un stop-loss. Et, ce trade sera update dans les prochaines jours. Donc, par exemple, si l'ordre est rempli, c'est comme un ordre limité. Si il est rempli, il est temps pour prendre un profit, alors, je vais publier sur le blog « close the trade ». Donc, c'est update. Maintenant, si je fais après le trade alert, on a une autre table avec les niveaux clés et les événements. Dans cette table, je publie les niveaux clés sur la gauche pour le cash et le futur. C'est principalement qu'on regarde les niveaux clés de l'arrivée au niveau des niveaux clés et les niveaux clés desrois des réplandes à 200 journées et des points d'apprentissage. Sometimes, je vais aussi inclure des évues de support et des rés爾ments. Les idées principales sont essentielles des nouvelles de ce qu'il s'est expecté c'est important de publier les news pour le jour, car ces événements peuvent bouger le marché, donc les investisseurs et les traders veulent être conscients de ce qui va bouger le marché. Par exemple, vous pouvez voir que les événements qui peuvent changer les forecastes sont écrits que si le report de non-farmes est plus élevé, il sera plus élevé, et si c'est plus élevé, il sera plus élevé. C'est parce que ce report de ce report est le marché, il a une forte influence sur le marché. Et puis, à la fin du report, il y a une charte, ici c'est une charte de 2 heures, 120 minutes, et sur ce charte, je vais aussi publier les comptes de l'Elliott-Wave. Donc ici, ce qu'on a ici, c'est la wave 1 circle, 2 circles, 3 circles, 4 et 5, ce qui est un ending diagonal. Et c'est ça, donc c'est un report typique, et c'est le même report, le même format pour les autres marchés, FTSE 100, EURUSD et GOLD. C'est le même report, le même format pour les autres marchés, FTSE 100, EURUSD et GOLD.